Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendom, on se retrouve du coup pour enchaîner un petit peu notre épisode par rapport au précédent, on était un petit peu dans le mal, c'est peut-être un grand mot, on est dans le chien un peu contre une bataille d'embuscade, mais je pense que ça va sonner la fin de GongZongZan. Alors je pense pas qu'on ait suffisamment de force pour l'attaquer comme ça, d'autant que ça va bientôt être l'hiver, c'est pour ça que je me suis replié. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire, ici on n'avait plus assez de mouvements pour faire quoi que ce soit, c'est bien dommage. On n'a plus de blé, mais nos revenus se sont bien améliorés, maintenant il va falloir les garder. Ici les murs sont refaits, on est de niveau 3, enfin la garnison dans les grandes cités, c'est ouf quoi. D'autant que là elle est quand même bien exposée, celle-là c'est une belle pointe. Bon, on va voir comment on peut gérer, ici il va falloir qu'on contre-attaque sur IE assez rapidement. Même pareil pour lui, là il va falloir qu'il se pose là et qu'on renforce assez vite l'armée. Ah bah là, parce que du coup il arrive, pas con. Après s'il attaque cette ville-là, ça me convient. Alors, Liu Baov, un pack de non-agression, oui, ça me va. Ça me va tout à fait, au contraire. Oula, ici il y avait une armée, j'ai pas eu le temps de voir si c'était un ennemi ou pas. Alors, donc lui il ordonne à ses vassaux de rejoindre des guerres. Alors, respectueux contre fraternel. Vous vous demandez si il est judicieux d'être loyal à un seigneur sans jamais mettre en question ses intentions. Et puis toujours le mandat du ciel change de main au gré de la volonté céleste. Ne devriez-vous pas vous aussi vous y plier ? Alors, on peut choisir le devoir ou fraternel. Je pense qu'on va prendre fraternel. Donc ici, on repasse en marche normale pour pas avoir de malus et on va se poser dans cette ville. Ici, alors est-ce que je peux me placer un peu mieux ? Non, il est hors de portée de la ville donc je ne pourrais pas, j'aurais pas de renfort si je l'attaque. Ah, quoi que, peut-être, est-ce que je peux me mettre mieux pour voir ça ? Non, j'ai pas l'impression. J'avais l'impression de voir une fausse flèche sous la flèche, mais non. Ça serait une idée de merde. Qu'est-ce qu'il a ? On va quand même jeter un oeil. Ok, il a quasiment que de la milice. Une unité un peu plus haut niveau. Il a quand même deux généraux potables, mais cette ville est quand même très très bien défendue. Donc ça c'est plutôt cool. Ici, on arrive à une école, un bureau du registre. Alors on va regarder d'ailleurs si ça ne vaudrait pas le coup de commencer à recruter un peu. Développement de personnages, les bâtiments, ok. On a des sous. Ici. On va avancer jusque-là, voir à quoi ça ressemble. On a pas mal de monde. On va peut-être juste jeter un oeil à la cité, à quoi ça ressemble. Ce qui va quand même avoir du monde. Donc on va se replier. Ah merde, je ne peux pas me replier. Normalement, il devrait être comme moi, trop loin de la ville pour avoir les renforts de la ville. Alors ici, on remet Kong-Rong, commandant, bien sûr. Le problème, c'est que c'est l'automne. Se lancer en campagne en automne, c'est un peu chiant. On va aller par là. C'est sûr d'être le plus proche possible. De passer l'hiver là, tranquille. On a tout ce qu'il faut comme ravitaillement. On peut même camper. Faire une embuscade. On aura du recrutement et ravitaillement. Donc on va tenter une embuscade. Après tout, là, on ne bougera plus. Donc si jamais quelqu'un décide de passer, tant qu'à faire. Pourquoi pas s'embêter ? Ici, l'ordre public tombe un peu, mais ce n'est pas très grave. Ces zones-là, une fois qu'on aura nettoyé et qu'on n'aura plus de danger de ce côté-là, vont devenir extrêmement rentables. Vraiment très très rentables. Donc ça fait bien plaisir. Cela étant... Ah oui, donc lui, il fallait qu'on lui file un objet. Parce qu'on avait un objet un peu mieux. Voilà, satisfaction 10. Bon, ça ne fait pas de miracle. Mais au moins, ça équilibre un peu. Et lui, qu'est-ce qu'il a, lui ? C'est un nomade légendaire. Il a des points de compétences. Alors, ce serait pas mal qu'on lui prenne des trucs qui débloquent des affectations. Donc, je pense qu'on va partir par là, du coup. En plus, c'est le ravitailleur en chef, ça, monsieur. Du coup... Ici, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Revenu du commerce. Revenu du commerce des épices. Plus de population. Ouais. Là, on a déjà quelqu'un qui fait de l'exploitation agricole, ok. Par contre, si je mets lui, il s'entend en arrondant pas. Je pourrais mettre lui. Plus de... Mais bon, c'est pas trop le concept dans cette zone, le commerce. Il faudrait plutôt, je pense, que je le mette là. Et je pense qu'on va le faire. Alors, est-ce que je mettrais pas, plutôt, notre femme ? On va mettre notre femme. Ok. Je suis en train de me dire que... Je me demande si notre femme, du coup... C'est pas... Non, on peut avoir des commandants, mais on en a très peu, des commandants, en fait. On en a que deux. Ok. Pas de souci. Donc, ici, on attend. Ici. Bah, on se refait. Pourquoi on a pas de ravitaillement ? Ah oui, parce qu'on a fait un... On a eu un événement. Ok. Mais au moins, il y a de la population, donc c'est pas trop grave. Ça, c'est un pote. Qui va peut-être venir nous aider. Donc, dès que cette armée-là, c'est un peu refaite, on va commencer à avancer par là. On va passer l'hiver tranquillement en ville, comme d'hab. Ici, est-ce qu'on a quelque chose qui augmenterait un peu notre garnison ? Parce que franchement, c'est un peu le drame. Vente de la nourriture. On a 8 de nourriture, ici. Ça, quand on le montra, on passera de 24 à 34. Oh putain, 10 ça prend, la vache. Ouais, ça sera intéressant de vendre la nourriture, mais ça fait quand même mal. Ça fait quand même très très mal. Commerce portuaire. Revenu du commerce plus 25%. C'est plutôt un grenier, cet endroit, mine de rien. Production de nourriture. Alors, on pourrait convertir. Lui fait quoi ? Plus de production de nourriture et un peu moins de revenus. Oui, d'accord, ok. Donc, non, c'est très bien. On va rester sur le concept de grenier dans le coin. Lui, il est en train de revenir. De toute façon, on est déjà en train de construire. Il faudrait quelques bâtiments qui font du prestige, si possible. J'ai pas l'impression que je puisse en faire, parce que c'est soit ceux-là. Donc, tant pis. On va rester sur... Est-ce que j'économise ou pas ? Allez, on va monter les fermes irriguées, ça me laisse 1000. C'est pas si mal. Ici, on est planqué le tank, et on passe le tour. Donc là, on va peut-être se prendre une contre-attaque brutale, mais bon, on a notre armée qui est quand même bien en état. Ok, ici, il y va. Avec ses deux armées. Qui sont pas fifoles, hein. Donc, on va la jouer. On va carrément la jouer. Notre poigne de fer assurera la paix en Chine. Donc là, soit on gagne, et c'est top. Soit on perd, et au pire, on lui fait très très mal, mais il faut qu'on se débarrasse de ses deux armées. J'ai même pas fait attention, d'ailleurs. C'était pas mon pote, mon espion, là, le champion. J'ai même pas fait gaffe. Il faudrait que je jette un aïe, quand même. Alors, du coup, on défend. On défend cette zone. Ok, donc il est là. Les renforts arrivent. Ok, il est déployé sur trois fronts. Ici, ici, ici. Et les renforts arrivent par là. Parfait. On a pas mal de monde. On a des mecs, là, qui sont faits pour tenir la ligne. On va donc les mettre devant. Ensuite, il me faudrait des archers. On a des vrais archers, et des archers un peu moins... un peu plus classiques, qu'on va donc placer par là. Vous reculez. Alors, reculez comme vous voulez. Voilà, par ici, bon, par exemple. On va laisser le groupe armé de hache derrière pour renforcer. Ici, on va se prendre probablement la plus grosse force, puisqu'il y a tous les renforts qui arrivent. C'est quand même un bon goulot d'étranglement. On va donc se fendre d'un autre archer, je pense. Un peu en arrière, mais histoire d'avoir des munitions. Le général, pourquoi pas le laisser là, on verra. Ici. Ici, c'est un petit peu plus gentillet, entre guillemets. Est-ce qu'il y a de la cavalerie ? Il y a un peu de cavalerie. Alors, guerriers, lanciers. Ah, mais ils n'ont pas de bouclier, ces gens. On va prendre des gens qui ont un bouclier pour se mettre devant. Parfait. Du coup, on va prendre... Les archers galèrent un peu à se placer. Hop. Vous, mettez-vous. Vous êtes bien, là. Voilà, comme ça. Avec le petit capitaine derrière. Parfait. Ensuite, on a ici. Alors ici, pareil. On va mettre les mecs avec des boucliers devant. Normalement, il doit nous rester une unité d'archers, quelque part, qui va prendre cette ligne. Voilà, toi. Tu vas s'occuper de Gery, ici. Alors, ici, il y a de la force, aussi. Guerrier de Yi. C'est un petit peu plus dégagé, également. On va garder du renfort. On va prendre notre archer. Le mettre comme ça, voilà. On n'a pas besoin d'autant d'unités, je pense, pour tenir. On va les placer à peu près par là, pour qu'ils puissent aller là où il y a besoin. Ici, on a quoi ? Des guerriers lanciers. Ici, je mettrais bien ça, là, pour pouvoir sortir et faire des attaques de dos, en cas de besoin. Du coup, ici, on a un archer. Plus, c'est bizarre, cette arme qui fait apparaître des mecs en surbrillance. Plus, largement de quoi tenir à la ligne. Ici, on a deux archers et de quoi tenir à la ligne. Ici, on a largement de quoi tenir. Enfin, plus tant que ça, au final. Mais on a des renforts pas loin. On a le général, qu'on va mettre un peu planqué par là, pour donner du moral. Alors, c'est notre seule unité de cavalerie. J'aurais presque envie de la sortir, mais elle va être quand même un peu seule, quoi. En plus, il faut qu'il soit là pour booster le moral des gens. Donc, c'est parti. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a aucun narbal étrier, pour l'instant. Et je crois pas dans son autre armée, non plus. Ce qui veut dire qu'on sera plutôt en ombre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir par là. Non, sans courir. Marcher, marcher. Alors, là, c'est parti. On engage ici. Ah bah, il commence déjà à en envoyer de l'autre côté. Parfait. Donc, ça, c'est les tours qui tirent. Ça fait le taf. On va encaisser les flèches de plein fouet. Mais bon, on fera avec. Ici, ça va commencer à s'engager aussi. Non, qu'est-ce qu'il fait ici ? Ah, il attend ses renforts, peut-être. Ouais, on dirait qu'il attend ses renforts pour mettre une grosse force là. Très très bien. Donc, ça veut dire qu'il va falloir courir ici. Parce qu'il va falloir les faire céder les autres lignes assez rapidement. Donc, là, parfait. Il tire sur les archers, il tire dans le tas, c'est nickel. Les archers font du café. Et il nous charge en étant même pas en formation, en plus. On va donc envoyer du renfort. Ici, on court. Alors, ici, qu'est-ce que ça donne ? Ça y est, on est au contact. En avant. Ils vont céder assez rapidement, je pense, sur ce flanc. Ici, pour l'instant, c'est calme. Il attend ses renforts. Pas de problème, ses renforts sont fatigués, en plus. Là, on va prendre une unité d'archers pour qu'elles tirent sur ses copains. Histoire de s'en débarrasser. Ici, on arrive tranquillement. On est largement assez, je pense, pour tenir. On a perdu une dizaine de mecs, une vingtaine de mecs, pas plus. Après, on commence à arriver à court de munitions, mais c'est pas un problème. On va envoyer nos mecs à haches directement dans le tas. Ici, les archers vont céder. Alors, c'est un petit peu plus difficile. Non, c'est bon, ça cède. Ici, les tours prennent des tirs d'exercice. Ok. Pas de problème. On attend. Pour l'instant, personne n'a fait le tour. Alors là, il va commencer à nous mettre quelques flèches, mais normalement, en plus, il a dû se tourner, donc nos archers vont avoir un bien meilleur angle. Attaquez plutôt ceux-là, vu que ceux que vous attaquiez s'enfuient. Allez, c'est l'heure de charger. Il faut me faire céder tout ça. Laisser les archers faire en sorte qu'ils s'enfuient et qu'ils ne reviennent pas. Ah, eux se sont reformés. Donc là, on sait qu'avec son stratège, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de faire le tour pour aller prendre le centre. Mais bon, c'est pas grave. S'il fait ça, on le gérera. Ok, sur ce flanc-là, je pense que c'est bon aussi. Parfait. Alors les archers, on va se calmer. Oh, les archers. Placez-vous par là. Alors, eux sont pas... Elle est totalement brisée, eux sont pas tout à fait brisée, mais je pense pas qu'ils vont revenir. Ici, on va laisser les gens un peu s'exciter. Toi, tu vas aller au centre. En marchant, d'ailleurs. Et c'est sur l'autre côté que ça va devenir intéressant, par contre. Vous et vous. Vous pointez par là. Là, ça y est, l'assaut est lancé. D'ailleurs, vous vous pointez par là. On va peut-être plutôt vous faire faire le tour. On va laisser deux unités ici harceler un peu. Vous, vous allez venir par ici. Et par là. Ah, là, parfait. C'est brisé définitivement. Ça, c'est nickel. Donc on va se placer ici. Et pareil, on va faire une petite unité prête à contourner. Donc là, il y a du monde. Donc on va souffrir. Les archers vont faire très très mal. On voit que malgré les boucliers, ça pique plus. Par contre, je sais pas bien où ils vont dans le mur, peut-être. C'est bizarre, cette manière d'avancer en ligne, alors qu'il y a plein de passages, là. Je sais pas bien ce qu'ils foutent. Ok, ici, il va falloir qu'on envoie des renforts. Courant. Parce qu'ils se font défoncer. Vous voudriez pas tirer sur les archers, plutôt ? Tirer sur les archers. Bon, ça c'est cool de les faire fuir, mais ils passeront pas de toute façon. Donc c'est les archers qui nous font mal pour l'instant. Alors ici, qu'est-ce que ça donne ? Ouais, on s'épuise un peu pour rien. On va faire demi-tour. Lui, il est en train de faire son grand tour. On va courir par là-bas. Enfin, courir pour l'instant, marcher. Ouais, ici, il va nous falloir du renfort. Là, il est pas con, il reste à distance. Il sait bien qu'il va gagner la bataille de tir. Moi, je suis obligé d'avancer des unités pour ça. J'ai pas le choix pour tenir. Chargez les gars, chargez, chargez. Pareil, il va me falloir plus de soutien. Vous, courrez. Ok, on a réussi à en faire s'enfuir quelques-uns. C'est cool. On va donc tirer sur, pas sur la milice, sur les archers. Voilà. Vous, pareil, sur les archers. Ce sera ça de pris. Vous, vous continuez de tirer sur ce que vous tiriez. Je vais peut-être diverser une ou deux unités qui allaient par là. Ouais, vous là, vous courez par ici. Vous aussi, vous courez par là. Allez, en avant. Ouais, je sais, ça pique un peu. Ça pique un peu. Ceux qui sont sur ce flanc-là, je vais pas commencer à les faire avancer. On va les verrouiller. Et on va les faire avancer par là. En courant, s'il vous plaît. Préparez-vous. Nos troupes s'enfuient. Pas de quartier. Ouais, bah ouais, là, nos troupes... On va utiliser la technique que vous connaissez, dite du bouchon. Technique bien connue. Parfait, ils se sont formés. On va retourner tirer quelques flèches. Ouais, il va falloir courir, là, je pense. Alors, ça, c'est quoi, ça? Ok, merde, qui s'enfuit, pas de problème. Le stratège, il est où, il est là? Il a fait le tour. Je ne sais même plus où il est. Ouais, vous, il faut courir, du coup. Pareil, vous, je suis bien désolé, mais il va falloir tracer. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont arriver à court de munitions à un moment. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à tenir ce temps-là. On va avancer le général, histoire de donner un peu de morale. Voilà, ça pousse. C'est quand même salement défoncé. Et puis, du coup, notre général se fait cibler, forcément. Allez, on va envoyer cette petite milice d'archer qui fuit un coup de main. Parce que c'est en train de céder, là, c'est la merde. Là, ce que tu visais s'enfuit. Vise plutôt là. Pareil, vise ici, toi. Toi, vise ici. Là, il faut courir, les gens. Il faut courir. Allez, hop. Ici, vous vous êtes remis en demi-tour. Chargez-moi cette milice d'archer. Vous me chargez ce champion. En avant. Les archers, c'est pareil. Il faut courir, les gars. Visez-moi ça. Vous, vous visez un truc qui s'enfuit, c'est ça ? Ouais, ça commence à céder, là. Ça commence à céder, c'est cool. On va tenir la ligne avec eux, en attendant. Eux, ils arrivent comme ils peuvent, mais pas vite. Le moral est en train de s'écrouler, là. Je pense qu'ils ont vu les copains qui arrivaient. C'est la débandade. Alors, on n'a qu'une seule cavalerie, donc on ne va pas pouvoir des masses les rejoindre. On y poursuive, mais ce n'est pas grave. On va au moins laisser nos tours tirer jusqu'au bout, et puis essayer de courir un peu après avec notre général. Il y a moins qu'en traversant tous ces gens, il en chope quelques-uns au passage, quand même. Bon, par contre, on se prend plus ou moins des tir amis, mais ça, c'est un grand classique. Au bout, demi-tour. Ceux-là, ils vont arriver trop tard, mais je pense qu'ils ont joué. C'est eux qu'on fait que l'ennemi s'est totalement désorganisé, quoi. Non, laisse les tours s'occuper d'eux, plutôt, et va sur des gens plus loin. Ça éviterait que tu te fasses buter par une flèche perdue. Voilà, une bonne grosse charge, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous arrêter. Bon, au moins on a utilisé nos dernières flèches. Au final, on a juste une seule unité qui est vraiment totalement en déroute. C'est lui, il a perdu deux unités quand même de mecs à épée, là. Oh, c'est pas mal, franchement. Non, il y en a une, là, qui était là, ok. C'est pas si mal, franchement. C'est plutôt propre. Allez, on va s'arrêter là, c'est pas la peine de poursuivre des gens pour rien. Enfin, pour rien, pas pour rien. Notre probité l'a emporté. Faisons ripaille. 4700 pertes quand même. Alors, il est maladroit, cruel et intelligent. On va le buter. Quel est le prix de la trahison ? Ils nous sont inutiles. Non, non, j'ai pas envie de les recruter, c'est bon. Il y a par contre, 500 si on le relâche. Ouais, mais non. L'idée, c'est de se débarrasser au maximum d'eux. Par contre, du coup, lui, c'était mon pote ou pas. J'ai même pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave, on prend la reconstitution. On va prendre la reconstitution. Oh, ciao ciao qui nous attaque. Et lui, il ne veut pas rejoindre. Diantre. Ça, c'est intéressant. Lui, il veut qu'on reconnaisse sa légitimité. Je suis désolé, mais non. On va commencer à être un petit peu isolé. Très très isolé même. Une amitié se forme entre Diaofeng et Wang Long. C'est qui ? Wang Long, c'est lui. Diaofeng, c'est lui. Ok, très bien. Notre espion. Ce serait le moment d'essayer de devenir général. Parce que là, on lui a fait bien mal. On n'a malheureusement pas ce qu'il faut pour contre-attaquer. Là, c'est un peu trop... Même avec mes troupes relativement d'élite. Je ne peux pas faire tout ça tout seul. Bien. Quelqu'un est revenu des affectations. Ok. Il y a une dame bianque qui est là. Et on a obtenu une norée indiscrète. Très bien. Niveau 5. Bien équipée. Et elle vient de se faire Kiao Kiao. Ouais. Ça sent le pâté quand même. Par contre, nous... Pourquoi je ne peux pas assigner celle qui vient de se libérer là ? Genre lui ou lui. Genre toi, pourquoi je ne peux pas t'envoyer comme espion. Je voudrais envoyer des espions chez lui. Or, je ne peux pas. On se demande un peu pourquoi. En attendant, toi, notre cher... Quel plaisir de vous voir. Vassal, on va t'appeler aux armes. Pourquoi je ne peux pas l'appeler aux armes contre Kiao Kiao ? Je vais mettre en guerre contre lui. Guerre contre Gongsu, Niantan, Kiao Kiao, Zangyang. Il est déjà en guerre peut-être ? Ah, c'était peut-être notre vassal qui l'appelait ? Qui l'attaquait ? Excellent. Parlez. Guerre contre Yantan, Kiao Kiao, Zangyang. Ok, bon, c'est déjà suffisant. Tu vas pouvoir essayer de te débrouiller avec ça. Pas de problème. Notre monopole commercial est assez élevé. Du coup, on a... Un accord commercial... Vacant. Parce que des gens voudraient commercer. Ah, on pourrait commercer avec l'Empire des Andes. À moins que ce soit rentable, ça. Parce qu'ils sont quand même plutôt puissants. Alors, négocier. Je suis pas sûr qu'ils aient grand-chose. Peut-être un petit peu de sous ? Juste un accord alors, c'est parti. Hop, voilà. Non, on est devenu une menace majeure. Ça va probablement pas à notre... Stabilisation, on va dire. Bon, du coup. Ça, c'est une armée alliée, entre guillemets. Ça, c'est une armée alliée aussi. Qui est en train d'assiéger une ville de... De Tchao Tchao direct. Parfait. Parfait, parfait. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est le duché de Xiong. Ça, c'est Liu Bao. Il est en guerre contre des gens, lui. Yuan Tan, Liu Bao et Gong Du. Ok. Il part pas tout à fait contre nous. C'est pour ça qu'il veut pas rejoindre... Plus que ça. Toi. Lui m'aime bien. Est-ce que tu serais d'accord pour devenir un vassal ? Non. Est-ce que tu serais d'accord pour rejoindre la coalition ? Non plus. Eh ben... T'es pas très très sympathique. Bon, bah tant pis. Au moins, pendant qu'il nous aime bien, il a probablement pas trop envie de nous tomber dessus. Wang Lang. Wang Lang, t'es où t'es là ? T'es avec personne, toi. Voilà, vassalisation, c'est pas facile. Rejoindre la coalition, on lui veut pas. Bien. Alors, là, on a... C'est qui, ça ? Tang Zhang. Zhang Yang. Zhang Yang, pardon. Zhang Yang qui nous envoie deux armées bien badass. Et ici, on est à poil. Enfin, ça va se terminer dans un tour, ça, mais je suis pas sûr qu'on sera revenu à temps. Et là, on est beaucoup trop loin, de toute façon. Même en passant comme ça, on est beaucoup trop loin. Lui, il est rentré, là ? Je vois pas. Ouais, il est rentré dans la ville. Il y a une garnison potable, mais sans plus. Et son armée qui est en train de se refaire. Ça va être tendu. On va quand même lancer le siège. Deux tours de réserve. On le sait, c'est risqué. Il peut très bien se pointer avec des grosses armées. Mais on l'a quand même bien mis à mal, lui. Donc, ça va. Ce qui m'emmerde vraiment, c'est de ne pas pouvoir envoyer mes autres personnages. Alors là, est-ce qu'on peut recruter ? Alors, de tous ces gens, qui sont ceux qui sont déjà à moi ? Wai Fang et Yi Yu. Wai Fang, Wai Fang peut pas. De toute façon, il aime pas. Pourquoi il peut pas ? J'ai pas les ressources. Ah putain, oui. Ah, mais ouais, mais c'est que ça coûte des bras, en fait. D'accord. Ouais, parce qu'ils sont, ils sont pleins, forcément. Forcément, ça fait un peu mal. Toi, au fait, tes potes avec des gens, à allier, avec Gonsung Zhang. Ah ouais, tu dois pas m'aimer, du coup. Ouais, non, forcément. Faut vraiment qu'on en termine avec lui, là. Si on est toujours en embuscade, on va attendre. Bon, ici, on peut pas faire grand-chose. Faudrait qu'on lève une autre armée, éventuellement, pour renforcer Boai. Et du coup, on est obligé de prendre des nouvelles personnes. Tiens, il a une tête qui change un peu. Un commandant, ce serait cool. On a peu. Est-ce qu'il y a moyen de voir un peu ce qu'il a perçu du régiment ? Ça nous coûterait 3000. Il vient avec de la cavalerie. Toi, t'es où, toi ? T'es en train de revenir d'une affectation, non ? Ouais. T'es en train de revenir. Dommage, dans un tour, tu seras disponible, mais pour l'instant, t'es pas dispo. Et du coup, ça coûte des bras. Alors après, est-ce que ça coûterait moins cher de... Oh non, elle est pas du tout en train de revenir, elle est là pendant un tour encore. Est-ce que ça coûterait moins cher de perdre la cité ? Je suis pas sûr. On a des murs, donc recruter un mec avec des... Recruter quelqu'un qui a des archers, c'est pas inintéressant. Toi, tu viens d'où ? Tu viens du duché de Zong. T'es quoi ? Humble, brave et érudit. C'est pas mal. Toi, tu viens de Hanfou. T'es méfiant, avare et intelligent. Ouais. Bon, ça, c'est déjà un peu moins bien. Toi. T'es revanchard, superstitieux et robuste. Patient, déloyal et superstitieux. Et tu viens des Hanfou. Deux fois. Toi, t'es épanoui. T'as de la grâce et de la détermination. Et tu viens de Liu Bei. Hum hum, intéressant. En pensant, c'est lui qui me plaît le bus. Alors, il est possible que ce soit un espion de mon allié. Mais bon. On garde Shang Liao. Ok, parfait. Shang Liao. De toute façon, tu vas peut-être pas tarder à crever. Hop. Tu viens là. Bon, il vient avec 49 archers. Ça va pas être fifou si on se fait attaquer, mais au moins, il y aura un général et de quoi défendre un peu. Ce n'est pas possible. C'est un malentendu. Voilà. Ils ont quand même de la belle armée. Rien que ces deux maraudeurs, je pense qu'ils pourraient prendre la vie de eux tous seuls, quasiment. Bref, pour l'instant, on va faire avec. Pas trop le choix, en même temps. Ici, on a siège. Il faut absolument qu'on se débarrasse du coup de ce truc-là, rapidement. Ici, on attend encore un tour d'avoir pu refaire quelques troupes et après, on y va. Donc là, je peux bien passer en marche normale. Oui, je peux bien passer en marche normale. Lui ! Alors merde, ça dure combien de temps ce truc-là ? Faire le rôle à la guerre, ravitaillement, situation de garnison. Ça ne dit pas combien de temps ça va durer, je suis chier. On aurait bien besoin de se refaire ici. J'ai peut-être, alors que la population, bon, techniquement, on s'en fout un peu. J'ai peut-être été un petit peu trop gourmand sur ce coup-là. Donc lui, on a dit que c'était un vassal. Ça, c'est une armée ennemie également. Il faut absolument qu'on contre-attaque. Il faut qu'on contre-attaque et ça, c'est un effet des généraux. Donc du coup, de toute façon, je ne peux pas le changer. Ici, on a dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. On a déjà recruté une armée. Bon, on va passer le tour, tant pis. On va regarder un peu, laisser un peu l'initiative à nos ennemis sur ce coup-là. Ah, il a fait quoi ? Il a détecté mon embuscade, là ? Il s'est passé quoi ? Je ne sais pas. Donc là, il nous attaque comme prévu. En plus, il nous attaque avec une seule armée. Oh, mais les garnisons. C'est chaud. Il nous attaque avec une seule armée. Ouais. On a des murs. C'est la bonne nouvelle. On va la faire. Allez, c'est parti. L'épisode est déjà long, mais je sais que vous aimez bien les longs épisodes. Et puis de toute façon, il faut bien que ça avance un peu cette campagne. Peut-être qu'on va perdre cette ville. Ce n'est pas dramatique. un peu chiant, mais pas dramatique. Alors. Alors. Ah, merde, on n'a pas de mur. Ah, la vache. Je ne l'avais pas vu comme ça. Ah, ouais. Ah, putain. Du coup, c'est le drame. Enfin, c'est le drame. Ça va être vachement plus difficile, du coup. Alors, il est posé là. Beaucoup d'archers, des unités d'élite. Ah, putain, ça va être chaud. Ça va être franchement chaud. Nous, on n'a rien pour tenir. On a deux unités de corps à corps. Donc, autant dire qu'il va nous déborder hyper facilement. Alors, on peut se replier, éventuellement, mais... Il y a tellement d'ouvertures. Wouah, ça va être tendu. Ouais, bah, cette cité-là, ça va partir en couille. C'est sûr et certain. Il nous faudra une autre barricade là. Je ne peux même pas mettre de barricade là. C'est marrant. On peut les essayer de les forcer à faire des grands tours. Barricade ici, barricade ici. Barricade ici. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'aller assez loin, éventuellement. Ou de nous tomber dessus, là. On va reculer pour les forcer à avancer. On va même bien reculer. On va plutôt se concentrer sur tenir ce flanc-là. Ah, mais il y a tellement d'archers. Il y a tellement d'archers. Et nous, on n'en a, malheureusement, pas tant que ça. On va se faire défoncer. Je peux me mettre en embuscade avec eux, ça ne sert à rien. Là, il a deux généraux. Ah, il a son champion, c'est mort. Je me disais, je pourrais peut-être sortir mon général en embuscade, profiter qu'il peut se déployer et puis le foutre quelque part planqué pour qu'il saute sur les archers. mais déjà, il n'y a aucun endroit où se planquer. Et en plus, il a ces deux généraux-là. Ils sont combien, eux ? 36, 38. À deux, ils vont me dépiauter. Tant pis, on va le foutre, là. Même ici, hop. Bon, bah... J'avoue que j'espérais avoir des murs, mais non, ça doit être une trop petite cité, il n'y a même pas de mur, quoi. Ah, je peux avancer jusque-là ? Ah, oui, je peux avancer jusque-là. Courez, par contre. Donc ici, on laisse complètement le champ libre. C'est les tours qui vont tirer, nos archers derrière. Merde, ils vont où ? J'ai foiré mon... J'ai dû foirer un ordre, là. Revenez, là. Ah, mon général, il est peu perla. Tranquille, pour l'instant. S'ils chargent tous, là... Regardez les fuir ! Lâche ! Il y a quand même, peut-être, possibilité de faire des trucs, au moins de lui faire mal. Après, il a une deuxième armée toute neuve derrière, donc... Autant dire qu'on va peut-être réussir à pas trop trop lamentablement perdre une bataille, mais de là en gagner deux. J'y crois pas trop. Ici, il a foutu feu à... à ses propres trucs. Coute, parfait. Moi, je m'en fous. Et là, c'est parti. On y va. On va essayer de s'occuper de ce flanc. Avec quelques archers ici, pour aider, leur donner un peu moins envie d'avancer. Ça suffit, apparemment. On dirait que... Bon, par contre, les miens sont en train de céder aussi. Ça, c'est la tristesse. Là, on arrive en courant sous l'âne dans la neige. Lamentablement. On va se faire défoncer. Ouais, on va se faire défoncer à notre général. Un truc violent. Ici, on les charge de dos. On espère que ça va tenir le temps qu'on arrive. Là, c'est un stratège. Il va se faire défoncer. Replacez-vous. Tant qu'à rester sous des tirs ennemis, autant être placé. Allez, ici, demi-tour. Courez là. Pareil pour vous. Courez là. Il fait le taf. J'aurais pas cru le général, mine de rien. Il n'y a plus que cette unité-là qui ne s'enfuit pas dans le coin. Donc vous. Vous, j'ai dit. Courez. On va arriver un chouïa trop tard. J'en ai peur. C'est pareil pour vous. Courez. Ici, c'est reformé. Ah, mine de rien, les tours, elles font tellement mal que... Ils vont sortir de leur portée. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils chargent vers moi ? Ok, parfait. J'essaie de tirer sur celui-là. Et ici, il a fait le taf, le mec. On va l'envoyer faire le tour. Attaquer ces archers-là. Vous, tant qu'à faire, est-ce que vous avez moins de faire tout le tour ? C'est loin. Ah, mais il vous reste des munitions. Parfait. Tirez. Bon, ils vont se reformer en plein sur mon truc de... de mission. Bon, le général a fait le taf, hein. Il a perdu presque deux tiers de ses troupes et mine de rien. Il y a cru. Il y croit toujours. Ils n'ont plus de munitions. Ok. Est-ce qu'ils se font tirer dessus par des tours ? Non, mais bientôt. S'ils ne se reforment pas vite, ils vont se faire tirer dessus par des tours. Du coup, ils ne se reformeront plus. Là, par contre, je pense que ça va céder. Avec le champion et les maraudeurs, ça va être le drame. Même si lui, il va probablement réussir à choper ça avant. Allez, ça s'enfuit. On y va. Il y a ces tours-là en plus qui tirent un peu dans le tas. Ça file un coup de main. Voilà, eux, ils sont à portée des tours. Ils ne se reformeront plus maintenant. Toi, tu es fatigué, ouais, épuisé. Allez, essayez de voir si vous pouvez vous occuper de ce champion. Là, si on pouvait choper les archers juste avant qu'ils se reforment. Ce serait cool. Voilà, juste avant qu'ils se reforment. Juste avant qu'ils arrivent au corps à corps avec eux. Parfait. Ça, c'est nickel. On n'a aucune chance si on charge là. Donc on va plutôt aller essayer de faire en sorte qu'ils ne se reforment pas. Encore que. Si on reste dans le coin, on a quand même le bonus de morale. Ça vaut peut-être le coup quand même. On ne va peut-être pas dire qu'une charge... Ouais, une charge, c'est vraiment l'idée de merde. Eux, pareil, ils vont arriver à porter des tours dans pas longtemps. Donc ils ne se reformeront plus parfait. Alors que lui, s'il peut rester là, à la rigueur, à filer un coup de morale, juste du moral. Ce sera toujours ça de pris. Mais le champion... Après, notre milice résiste. On a quand même les tours qui filent un bon coup de main. Ce qui snipe des gens. Ah, il commence à céder. Ah, ça c'est cool. Il va gagner cette bataille quoi. Totalement improbable. Allez, chocke-moi ces gens. Ok, bah une stratégie finalement pas si débile apparemment. Arrêtez de courir après parce que c'est pas la peine de vous prendre des flèches. On va attendre... Tiens. Il y a eux qui se sont formés. Non, ils sont en train de s'enfuir. On va attendre que... Il se soit en fil le plus loin possible. Qu'il soit complètement hors de portée des flèches. Parce que chaque mec en moins, ça sera un renfort en moins pour la future armée. Voilà, là il va bien se faire défoncer. Parfait, parfait. Oh la vache, il va être complètement crevé. Oh, c'est beau ça. Ça c'est beau. Allez, terminé. Victoire heroïque, eh oui. J'avoue que j'y croyais pas. Très honnêtement, j'y croyais vraiment pas. Mais bon, c'est passé. On se fait du blé du coup. On va prendre la reconstitution. Par contre la deuxième attaque. On a plus que lui. Avec ça. On n'est pas... En fait, ouais, si quand même. On est un peu dans le mal. Il a quoi en face ? Des mecs ? Encore des archers ? Il a plus de maraudeur. Il n'a pas de champion non plus. Ça, franchement, ça peut se faire. Par contre, je vais faire un petit cliffhanger à arrêter l'épisode là. Parce que... Parce qu'il a bien assez duré. J'espère que ça vous aura plu. Et du coup, bah, on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.